Séminaire de haut niveau sur la problématique de la prévention et de la lutte contre le handicap des enfants de 0 à 17 ans. L'ouverture s'est faite ce jeudi à la résidence Niablé de Kokodi-Hongri à Abidjan. Toujours ce jeudi à Abidjan se tient un forum sur l'accès au financement, forum organisé par Solidaridad West Africa. Et puis filière cacaoïère de nouveaux prix et primes en faveur des producteurs certifiés au label Fairtrade entre en vigueur. Et voilà pour les titres. Toujours un plaisir de vous retrouver pour un tout autre journal sur Business 24 Africa. Ouvrons-le avec une information de santé. La problématique de la prévention et de la lutte contre le handicap des enfants de 0 à 17 ans. La question est au centre d'un séminaire de haut niveau initié par le centre kiné médical d'Abidjan Kokodi-Hongri. Des spécialistes venus de plusieurs pays vont animer des panels sur les symptômes, le diagnostic, le traitement et la prévention de l'handicap chez l'enfant. L'ouverture de 16 à 6 s'est faite ce jeudi à la résidence Niablé de Kokodi-Hongri. Une nouvelle édition pour adresser la question du handicap des enfants après celle de 2013 et 2017. Pendant trois jours, des experts nationaux, africains et européens vont plancher sur des sujets majeurs de la médecine physique. Prévention, dépistage et traitement du handicap chez les enfants de 0 à 17 ans. Et la prévention, comme les confrères l'ont dit, elle est à la portée de tout le monde. Par exemple, une femme qui est en âge de grossesse, qui doit manger de façon équilibrée, doit prendre de l'acide folique. Ce n'est pas compliqué de prendre de l'acide folique. Elle doit éviter la drogue, doit éviter le tabac, doit éviter l'alcool. Et maintenant, on peut éviter ces handicaps, notamment le spina bifida et l'hydrocéphalie malformative. Cette rencontre scientifique est à sa troisième édition, initiée par le Centre Kine Médical. Ce séminaire veut rendre accessible l'information sur les difficultés des enfants en situation de handicap. Quand on regarde cette population qui naît, il se trouve quand même qu'un pourcentage conséquent de cette population ne naît toujours pas avec toutes les capacités physiques. Et les personnes qui sont le plus confrontées à cette situation sont d'origine pauvre. Et donc, du coup, cela constitue une charge pour la société. Et nous, nous avons décidé de lutter contre ce phénomène d'handicap en favorisant par la sensibilisation ces personnes à accéder à des soins de santé spécialisés comme la rééducation, la kinésithérapie, l'appareillage orthopédique. À côté des praticiens et des experts, les mécènes ont eux aussi tenu à marquer leur présence à ces assises sur la prise en charge du handicap de l'enfant. C'est le cas de l'institution à vocation sociale, la LONASI, Lotérie Nationale de Côte d'Ivoire. Son directeur général, Koulibaly Draman, s'est engagé à poursuivre cet accompagnement. La LONASI a offert en son temps près de 7 millions, 8 millions de matériels médicaux. Et aujourd'hui, avec ce séminaire, j'ai aussi annoncé que dans le premier trimestre de 2019, la LONASI se fera fort d'offrir au centre une ambulance et puis du matériel, des chaises, des fauteurs roulants. Communication médicale, panel et consultation gratuite constituent le menu de ce séminaire international sur le handicap des enfants. Plusieurs thèmes seront traités au cours des travaux, à savoir la rééducation des paralysies cérébrales, la prise en charge chirurgicale et orthopédique des enfants de 0 à 17 ans et l'appareillage orthopédique dans les paralysies cérébrales. Et restons toujours au séminaire de formation sur la problématique d'enfants en situation de handicap. Notre équipe de reportage a recueilli pour vous des réactions de praticiens, d'experts et de parents vivants avec des enfants fragilisés par un handicap. Écoutons-les. Donc ma fille, elle ne pouvait rien faire, ses dix doigts. Vous le voyez. Ses doigts, c'est les deux ici et puis les deux de gauche aussi étaient collés. Bon, après quelques mois de sa naissance, j'ai constaté qu'elle n'est pas comme les autres enfants. Les gens, les autres enfants peuvent faire ce qu'ils doivent faire. Mais ces deux ou quatre doivent être collés. Bon, c'est dans ça qu'on a commencé à aller à l'hôpital. Bon, c'est à Achma et nous avons dirigé ici, au kiné médical. Quand on est venu ici, on a commencé les mouvements. Les médecins ont fait beaucoup de choses. Dans la grâce de Dieu aujourd'hui, elle peut prendre les biques, elle peut attraper les biques. Pour manger là, c'est un peu difficile, mais elle arrive quand même à se débrouiller. Je les ai dit que mon enfant, ça fait quatre mois, l'enfant ne s'assoit pas. Un enfant ne fait pas les mouvements comme les autres bébés. Donc je ne sais pas ce que mon enfant a. C'est là qu'ils ont regardé mon enfant et ils disent qu'il y a un problème. Un moment, si c'est comme ça, il faut venir chez nous toujours, on va voir l'enfant. Le dépistage du handicap de l'enfant va tenir compte d'abord des causes du handicap. Il faut savoir que le handicap peut avoir une origine prénatale, c'est-à-dire lors de la grossesse, une origine périnatale, les circonstances de la grossesse jusqu'au 28e jour de vie de l'enfant, ou alors une origine post-natale. C'est intéressant de faire le point des différents côtés, que ce soit le point de vue neurologique, la prévention, le suivi, que ce soit les séquelles qu'on peut traiter, nous, en tant qu'orthopédistes, secondairement. Tout autre chose à présent, malgré les performances agricoles qu'enregistre la Côte d'Ivoire au niveau international, plusieurs défis restent encore à relever. Parmi ceux-ci, l'accès au financement, qui reste un des leviers majeurs du développement de la production agricole. Face à cela, Solidarad West Africa, organisation civile spécialisée dans la promotion des chaînes de valeurs agricoles durables, inclusives en Afrique de l'Ouest, a organisé un forum ce jeudi à Abidjan. L'objectif étant de mettre en relation des investisseurs, des coopératives et PME rurales autour des plans d'affaires élaborés pour le développement du secteur cacao et palmier à huile. Le point avec Daniel Codio et Gilbert Lyon. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur et exportateur de cacao et neuvième pays producteur de l'huile de palme dans le monde. Malgré ses performances, le secteur agricole reste confronté à de nombreux défis où seulement 5% du financement bancaire sont destinés aux petits producteurs. Le forum de l'investissement dans les secteurs du cacao et du palmier à huile s'est tenu afin de faciliter les échanges entre d'une part les porteurs de projets et d'autre part les investisseurs composés de banques commerciales, fonds d'investissement, micro-finances et institutions de développement. On consacre à peu près près de 4% de nos ressources nationales au financement. Donc Solidaridad, à travers ces deux programmes-là, veut amener tout ce qui est acteur direct au niveau des institutions de valeur et le monde de tout ce qui est établissement financier et bancaire à se mettre ensemble et à réfléchir sur des instruments possibles pour augmenter la part du financement qui va à l'agriculture, surtout aux petits producteurs. Pour faciliter l'accès au crédit en milieu rural et dans l'attente des banques agricoles, Solidaridad West Africa développe plusieurs projets en vue de contribuer à soutenir durablement la production agricole. Parmi les projets phares, le SWAP-I, programme d'huile de palme durable en Afrique de l'Ouest, et CORIP-I, programme d'intensification et de réhabilitation du verger cacao. Des projets mis en œuvre au Ghana et en Côte d'Ivoire. Depuis un an maintenant, nous avons fini la phase d'engagement. Donc nous sommes dans la phase maintenant de mise en relation des différents partenaires avec lesquels nous travaillons, en l'occurrence les coopératives et les organisations professionnelles agricoles. Nous cherchons maintenant à les appuyer pour avoir accès au financement. Une part importante des ressources consacrées au développement agricole et rural provient de crédits financés en grande partie par les institutions bilatérales et multilatérales de financement du développement. C'est le lieu de souligner le soutien des Pays-Bas à l'endroit des projets de solidarité. Le forum de l'investissement dans les secteurs du cacao et du palmier à huile a été meublé de présentations de diverses études et de panels de discussion autour du financement de l'agriculture et des outils de risque de financement. Intéressons-nous à présent à la filière agricole, où chaque année des producteurs attendent des primes reversées par des organismes de certification. Dès octobre 2019, de nouveaux prix et primes en faveur de producteurs certifiés au label Fairtrade entrent en vigueur. L'information a été rendue publique le mercredi à Abidjan, au cours d'une conférence de presse organisée par le RIS, réseau ivoirien du commerce équitable. Plus de détails avec Hervé Blayon et Maru Seri. Bonne nouvelle pour les producteurs de cacao certifiés au label Fairtrade. A partir d'octobre 2019, ces producteurs bénéficieront d'un nouveau barème de commercialisation de leur production de cacao. Une annonce faite par le Réseau Ivoirien du Commerce équitable au cours d'une rencontre avec la presse. Nous, producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire, regroupés au sein du réseau ivoirien du commerce équitable, avons l'honneur de faire cette déclaration suite à la communication de Fairtrade international publiée le 3-12-2018 sur le nouveau prix minimum Fairtrade qui passe de 2 000 dollars la tonne à 2 400 dollars la tonne au niveau FOB. Par ailleurs, la prime Fairtrade passe de 200 dollars la tonne à 240 dollars la tonne. Ces nouveaux prix et primes sont le fruit d'une consultation de plus d'une année engagée par le label Fairtrade avec tous les acteurs de la production et de la commercialisation du cacao. Nous pensons qu'il est juste de faire ces propositions d'augmentation ou de réduction pour que le producteur puisse bénéficier des retombées de son travail. La fixation du prix minimum Fairtrade pour le cacao vise un objectif, améliorer les conditions de vie des producteurs et leur permettre d'accéder à des opportunités de marché. Un producteur Fairtrade a ceci d'intéressant de pouvoir bénéficier d'une prime de développement qu'on appelle la prime de développement. Aujourd'hui, avec l'annonce qui passe à 2 240 dollars la tonne, c'est encore intéressant parce que ça va nous permettre de développer d'autres actions, des actions sociales pour les membres de la coopérative. Selon Fairtrade, le prix de référence pour le revenu vital des producteurs de cacao est estimé à 2 666 dollars la tonne au bon champ. Fairtrade Africa est un réseau continental d'organisations de producteurs certifiés au label commerce équitable. En Côte d'Ivoire, il revendique 215 coopératives et plus de 160 000 producteurs certifiés. Gouvernance d'entreprise, accélérateur de croissance, c'est le thème autour duquel s'est tenue une conférence ce mercredi à Abidjan. L'objectif de cette rencontre entre directeurs généraux, présidents du conseil d'administration et chefs d'entreprise était de vulgariser les avantages de la bonne gouvernance en entreprise cause d'accès au financement. Cette plateforme d'échange est une initiative de Proparco, filiale du groupe Agence française de développement en collaboration avec la CEGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Daniel Codio et Augustin Crape pour le reportage. Plusieurs raisons amènent une institution comme Proparco à s'intéresser particulièrement à la gouvernance des entreprises. Le but étant de mieux soutenir les petites et moyennes entreprises afin qu'elles soient performantes. Celles-ci pourront ainsi utiliser les outils que met à leur disposition le système financier pour l'accès au financement, l'épargne et le développement de leurs activités. C'est tout l'enjeu de cette conférence animée par Proparco. Diverses études montrent qu'il y a une corrélation intéressante entre bonne gouvernance, rentabilité financière et responsabilité environnementale et sociale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Proparco organise cette conférence pour doubler ses instruments financiers de partage de meilleures pratiques en la matière. La bonne gouvernance de l'entreprise repose sur une répartition claire et équilibrée des pouvoirs publics et sur l'application de certains principes éthiques dans le comportement de chaque partie prenante, soulignent les responsables de l'INATSI, Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. La bonne gouvernance doit être même l'ADN de l'entreprise, ça doit être le cœur de l'entreprise, en ce sens qu'une entreprise bien gérée, qui présente des comptes financiers fiables et tout, se développe et puis peut bénéficier des crédits des financiers. Pour ce qui concerne le marché financier, nous sommes en train de travailler avec l'appui d'un de nos partenaires techniques financiers à la mise en place d'un code de gouvernance pour les sociétés cotées. Cette conférence organisée autour du thème gouvernance d'entreprise accélérateur de croissance a vu la collaboration de la CGEC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, l'INATSI, Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire et de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Proparco accompagne depuis 40 ans une partie de ses clients dans l'amélioration de leurs pratiques en matière de gouvernance. Proparco est aujourd'hui prête à engager plus d'un milliard d'euros en Afrique sur les cinq prochaines années au bénéfice des entreprises africaines. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a organisé un atelier sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage. Le patronat ivoirien veut, à travers cette action, sensibiliser ses membres sur ses deux fléaux et les mesures pour les provenir et au pire des cas, pour mieux y faire face. Lawani, Babatondé, Richard Akeke pour le reportage. Depuis 2013, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi pour lutter contre la contrefaçon et la piraterie. Un fléau lié à l'importation de biens et services. Le gouvernement a même procédé à l'installation du comité national de lutte contre la contrefaçon. Tout ceci vise à garantir aux investisseurs locaux et étrangers un meilleur environnement des affaires. Il y a au sein de la cellule opérationnelle des douaniers, des policiers, des gendarmes, des magistrats, des spécialistes de la fraude du ministère du Commerce. Donc c'est cet ensemble-là qui lutte efficacement contre ce fléau. Nous avons le pouvoir d'OPJ puisque nous menons des activités d'officiers de police judiciaire. Nous avons le pouvoir d'OPJ et dans ce cadre-là, toutes les opérations qui sont faites ont pour destination du parquet. Le parquet est le destinataire de toutes nos procédures. Depuis sa création, le comité national de lutte contre la contrefaçon a procédé à plusieurs opérations, notamment la saisie de 600 tonnes de médicaments d'une valeur de 25 milliards de francs CFA. Et il en appelle à la vigilance et à la collaboration de toutes les populations pour indiguer ce mal. À l'endroit des entreprises, on leur demande de venir saisir le comité national de lutte contre la contrefaçon, qui est leur outil. L'État a mis ce comité là en place pour leur permettre de lutter contre la contrefaçon et assainir également le milieu. À l'endroit des populations, aujourd'hui, j'ai très mal de voir les populations souffrent des ravages de la contrefaçon. Donc ces populations doivent nous saisir. Les entreprises membres de la CEGESI pèsent plus de 14 000 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne, soit plus de 80% de contributions aux recettes de l'État et offrent plus de 200 000 emplois. Les maîtres à l'abri de la contrefaçon et la piraterie reviennent à protéger l'économie nationale. Le ministère du Plan et du Développement, en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a commandité une étude en vue de disposer d'un cadre de référence, en l'occurrence un guide de gestion du cycle des projets prioritaires en Côte d'Ivoire. La restitution du guide méthodologique de gestion du cycle des projets a eu lieu ce jeudi à Abidjan, nous disent Coronacé Congo et Richard Akeke. Sur financement de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, un guide méthodologique de gestion du cycle de projets en Côte d'Ivoire a été élaboré. Ce guide devra permettre à l'État ivoirien d'encadrer et mieux maîtriser la mise en œuvre des projets. Quand on met en œuvre des projets et des programmes de développement, c'est pour améliorer le bien-être des concitoyens. Il faut que le projet soit bien élaboré, il faut bien formuler, il faut que le projet soit mis en œuvre de façon efficace, il faut donc garantir l'atteinte des résultats qui sont prévus. Le cabinet Global Challenge Corporation, désigné pour conduire cette mission, doit faire une étude diagnostique faisant l'état des lieux de la gestion du cycle du projet en Côte d'Ivoire et un plan d'action en vue d'améliorer l'utilisation des outils. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique se dit heureuse d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la gouvernance des projets. Nous voyons venir probablement la mise en place d'un outil. C'est une plateforme sur laquelle le gouvernement pourra identifier l'ensemble des projets de développement et pour qu'à tout instant, le gouvernement puisse savoir où est-ce qu'il en est par rapport aux différents projets de développement, non seulement sur Abidjan, mais partout sur le territoire de la Côte d'Ivoire. L'ensemble des partenaires techniques et financiers ont été informés lors de cet atelier de l'existence d'un cadre de référence en matière de gestion des projets en Côte d'Ivoire. Un atelier s'est tenu ce mardi à Abidjan-Côte d'Ivoire sur le digital et la cybercriminalité. Quel enjeu ? L'objectif visait réduire les menaces, sécuriser les données des fichiers informatiques à travers des stratégies de sauvegarde et d'assurance pour les utilisateurs du numérique dans tous les domaines d'activité. Transformation digitale et cyber-sécurité, le sujet a réuni au casino du Sofitel Hôtel Ivoire ces dizaines de chefs d'entreprises et cadres occupant des postes stratégiques. Le constat a été partagé par tous, les vulnérabilités numériques rendent les entreprises fragiles. Les risques cyber sont nouveaux, inédits et de nature à fragiliser gravement les sociétés et les organisations. Pour ces experts du cabinet d'audit PwC, il est aujourd'hui inimaginable d'envisager une transformation digitale obligatoire de l'entreprise sans prendre en compte la dimension de sûreté du système. Je pense que ce sont deux thèmes qui vont toujours ensemble, on ne peut pas les déconsolider. Des menaces particulièrement évolutives qui impactent de plus en plus la vie économique de nos pays et également de nos entreprises. Il y a véritablement un enjeu et une urgence à réagir, à travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est travailler d'abord au sein de l'entreprise pour bien prendre en compte l'ensemble de ces sujets, qu'on soit dans les thématiques de sécurité, mais aussi et surtout dans la partie numérique avec la transformation digitale, être en capacité de se protéger. C'est-à-dire que ce qui est nouveau dans l'entreprise à travers la transformation digitale doit être par défaut conçu comme un enjeu de cybersécurité aussi. Les entreprises ont été invitées en interne à adapter les nouveaux enjeux de la sûreté à la gouvernance à travers des programmes de formation et de sensibilisation des collaborateurs, à l'externe au travers des relations avec les partenaires, prestataires et clients. Cette formation sur la transformation digitale de l'entreprise et la cybersécurité a été l'occasion d'insister sur les opportunités qu'offre le digital aujourd'hui, notamment pour l'Afrique. Dans le domaine du digital et la cybersécurité, les entreprises globalement ont un déficit de 3, 4, 5 millions d'emplois. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi ? C'est que l'Afrique, avec sa capacité démographique, avec ses jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ont des talents fantastiques, ont cette capacité, par les formations adéquates, par les formations au secteur privé et au secteur public, de remplir ce besoin d'emploi demain et donc de créer de la croissance, de créer de l'emploi, de créer des revenus, de créer de la fiscalité au niveau de l'Afrique et aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Les chefs d'entreprise ont été invités à s'organiser en groupement pour partager les bonnes pratiques en matière de digitalisation et cybersécurité. Un dialogue permanent public-privé a été également recommandé par le cabinet PwC. Les résultats des travaux de réflexion du comité de concertation État-secteur privé ont été restitués ce mercredi à l'hôtel Ivoire d'Abidjan et c'est en Côte d'Ivoire. La rencontre s'est déroulée en présence des acteurs des différents secteurs de transport. Le thème de cette rencontre sectorielle a été contribution du dialogue public à la performance du secteur des transports. Lucien Sboukoua et Richard Akeke. Le rapport était attendu par les acteurs du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Le CCESP, Comité de concertation État-secteur privé, a mené les études trois mois durant. Le rapport a le mérite de prendre en compte tous les secteurs du transport, aériens, lagunaires, routiers et ferroviaires, qui ont émis 111 préoccupations. S'ils révèlent entre autres les coûts élevés des taxes et autres faux frais dans le secteur des transports, ils notent cependant une amélioration générale des performances dans l'ensemble des compartiments. 500 milliards de francs CFA de travaux réalisés dans tous les secteurs ont permis la création de plusieurs emplois. Dans le domaine aérien, on enregistre 600 000 voyageurs. De 20 en 2000, on atteint 40 compagnies en 2018. Le transport lagunaire, lui, a vu l'arrivée de nouveaux exploitants, des plantes d'eau à Abidjan. Quant au transport routier, 100 milliards de francs CFA ont été alloués à la SOTRA, la société de transport abidjanais, pour son équipement de 2000 à 2017. Au niveau du privé, 8000 minicards appelés communement Gbaka exploitent la ligne Abidjan-Bengerville. Des propositions et des recommandations ont été faites à la tutelle pour redynamiser tous les transports ivoiriens. J'ai compris qu'il faut qu'on aille à la professionnalisation. J'ai compris également qu'il faut qu'on puisse mettre en place à Abidjan d'abord une autorité organisatrice de transport. Il faut faire en sorte que, aussi, chaque transporteur ne s'élève pas pour créer au coin de la rue une gare. Mais en ce qui me concerne, en tant que ministre sectoriel, mon travail, c'est d'organiser, c'est de professionnaliser, en tenant compte de toutes ces difficultés et voir quelles sont les balises que je mets pour que ce genre de pratiques ne s'installent pas dans le secteur. Le rapport est d'autant plus salué qu'en Côte d'Ivoire, les transports alimentent l'économie à hauteur de tant 5%. Cultiver la paix, veiller à la cohésion sociale et au dialogue quotidien pour la consolidation de la démocratie. C'est l'objectif du projet d'appui à la consolidation de la démocratie et à la cohésion sociale dans la commune d'Abobo. Il a été meublé par des formations et activités débutées le 1er janvier 2017. Ce projet est à l'initiative de l'AVC, le POGECI et l'Union Européenne. C'est au cours d'une cérémonie de clôture qu'ils ont procédé à la présentation officielle des résultats du projet. Ariane Touré et Gilbert Lyon pour le reportage. GFC, soutenu par l'Union Européenne, a lancé un projet ambitieux pour Abobo. Janvier 2017, c'est la date qui a marqué l'ouverture de la mise en œuvre du projet d'appui à la consolidation de la démocratie et de la cohésion sociale dans la commune d'Abobo. Un projet qui aujourd'hui tire à sa fin après une série d'activités et de formations qui a eu pour cible les organisations de la société civile, les associations, syndicats professionnels d'artisans et de commerçants ainsi qu'un comité dénommé comité de veille. C'est au cours d'une cérémonie officielle que les résultats du projet d'appui à la consolidation de la démocratie et de la cohésion sociale dans la commune d'Abobo ont été présentés. Comme objectif spécifique, nous avions deux axes. Le premier axe, c'était de consolider effectivement la participation citoyenne à travers des actions d'information, de formation, de sensibilisation et la mise en œuvre, n'est-ce pas, d'un cadre d'échange entre les acteurs de la gouvernance locale. Deuxièmement, nous avions à cœur de travailler à la consolidation, n'est-ce pas, de la cohésion sociale à travers des initiatives communautaires. Le projet d'appui à la consolidation de la démocratie et de la cohésion sociale dans la commune d'Abobo s'inscrit dans la ligne droite d'une réponse opérationnelle aux nombreux défis de la gouvernance locale et de la construction d'une synergie entre toutes les parties prenantes de la vie publique locale. Il implique la participation de toutes les parties engagées dans le processus de paix et de stabilité communautaire. Les résultats sont certains parce que nous avons vu, par exemple, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes. En tout cas, avant, ils pensaient que l'affaire de la mairie, c'est l'affaire des élus. Et cette fois-ci, ils se sont rendu compte que, eux, population, ils peuvent participer aux décisions qui sont prises à la mairie. La mise en œuvre de ce projet a permis non seulement de développer les valeurs de démocratie, de rapprocher les populations des 22 quartiers où les 22 comités de veille ont été installés. Abobo, c'est le microcosme même de toute la Côte d'Ivoire, dans la mesure où vous avez les représentations de toutes les communautés de la sous-région, mais des communautés aussi au plan national. Le projet d'appui à la consolidation de la démocratie et de la cohésion sociale dans la commune d'Abobo est une initiative de l'ONG AFSI, une organisation de promotion de dignité humaine. Cette ONG bénéficie dans la mise en œuvre de ce projet de l'appui de la plateforme opérationnelle Jeunesse Côte d'Ivoire, Projci et de l'Union Européenne. Rendons-nous amants dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. L'Université de la Ville a organisé sa deuxième édition de la célébration de l'excellence et du mérite. Plusieurs prix ont été remis aux lauréats afin de les encourager à mieux faire et créer une saine émulation entre étudiants. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Dr Albert Mabry-Touakeuse, était témoin de cette cérémonie. Le point avec Théodore Kanga. Deux octes de MAC à l'amphithéâtre à la salle Ouattara venus prendre part à la célébration de la deuxième édition de l'excellence et du mérite de l'Université de Mont. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeuse, et celui de l'hydraulique, Laurent Tchakba. Plusieurs prix ont été décernés aux meilleurs étudiants au nombre de 31, à savoir Super prix à la salle Ouattara, composé d'un trophée, une attestation, 200 000 francs CFA et 70 000 francs de frais d'inscription. Il a été attribué à Zadji Diolo Orphée. Des prix dans plusieurs autres catégories viendront distinguer les étudiants de l'Université de Mont. Vraiment j'ai été épaté, j'ai été épaté, ça m'est plus encore, plus travaillé encore pour prouver. C'est une fierté pour moi d'être major encore, de confirmer cette année. Professeur Koulibaly-Lassina, président de l'université, l'objectif de cette célébration de l'excellence est de promouvoir la performance académique des étudiants, mais surtout susciter une saine émulation. Notre objectif, c'est toujours créer l'émulation, amener nos enfants à travailler davantage, à leur vie pour le travail. Au nom du premier ministre Amadou Gonkoulibaly, parrain de la deuxième édition du prix d'excellence, Albert Mabritouakus, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a encouragé les étudiants à continuer afin de devenir des cadres exemplaires. Ce journal est terminé, merci de votre attention, surtout restez sur Business 24 Africa et portez-vous bien. Au revoir.